je me permets de vous prendre quelques minutes de faire une petite parenthèse avant le début de la vidéo je tenais à vous remercier infiniment en l'espace d'un petit peu plus d'une semaine vous êtes très nombreux à avoir rejoint ma chaîne à vous être abonné à ma chaîne et vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un immense bonheur pour moi je travaille énormément en tous les cas pour vous fournir toutes ces vidéos qui me tiennent vraiment à coeur à vous partager tout ce que je fais dans mon petit appartement dont je suis locataire mais c'est vrai que ça me plaît énormément de vous partager tout ça j'espère en tous les cas que ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire et puis bah écoutez encore une fois merci beaucoup allez je vous laisse avec la vidéo pardon bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va s'occuper de la cuisine je pense qu'on est tous pareil au fur et à mesure on range une bonne fois pour toutes notre cuisine et au fur et à mesure on se rend compte que il y a des choses qui sont pas pratiques des choses qui sont rangées des endroits qui ne vont pas des choses au fur et à mesure qu'on se sert plus vraiment qu'on pourrait enlever qu'on pourrait enfin voilà donc là il faut vraiment que je repense on va dire c'est le constat que j'ai fait aujourd'hui il faut vraiment que je repense mon organisation alors on va pas non plus tout revoir de à z j'ai pas non plus racheté un million de choses pour pouvoir voilà c'est pas possible on fera ça progressivement mais là on va déjà s'occuper de vider les placards de les nettoyer parce que je ne sais pas vous mais moi ce n'est pas ce que je fais toutes les semaines en tous les cas donc ça va faire du bien de nettoyer un petit peu tout ça et vraiment de faire du tri et de réorganiser de façon à avoir ce que je me sers régulièrement à la portée de main ça sera quand même beaucoup plus simple alors premièrement on va faire un petit hall action j'ai été action pour voir ce que je pouvais justement trouver en termes d'organisation et de décoration bien sûr j'avais aussi très envie d'aller enfin il était prévu que j'allais à la ressource parce que vous savez que j'y vais tout le temps et ils étaient en vacances une semaine je crois non mais vous vous rendez compte alors je suis ravie pour eux qu'ils puissent prendre un petit peu de vacances mais là ça tombait vraiment très très mal quand même on est d'accord je voulais revoir un petit peu ma vaisselle parce que je trouve que la vaisselle en magasin est relativement chère même action je trouve que voilà certaines vaisselles qui sont toutefois assez classiques voilà je trouve que c'est un petit peu un peu cher donc j'avais très envie d'aller à la ressourcerie pour justement revoir un petit peu la vaisselle ce que je pouvais chiner ça sera pour une prochaine fois et je repartagerai ça bien sûr avec vous sans hésitation alors là on va commencer par le haut de l'action c'est parti alors j'ai trouvé je vous mettrai les prix sur l'écran au fur et à mesure j'ai trouvé cette petite corbeille vous savez que moi j'ai très envie de vraiment d'aller beaucoup plus vers des matières naturelles donc l'un plus osier ou retin je ne sais jamais je pense que c'est de l'osier impeccable donc une petite corbeille comme ça toute mignonne il y avait 3 tailles si je ne vous dis pas de bêtises il me semble bien que moi j'ai pris la plus petite donc forcément une moyenne et une plus grande voilà mais elles étaient quand même vendues à l'unité une autre petite corbeille là vraiment super cool le mix entre blanc et pareil le rotin j'adore voilà vraiment super jolie et en plus avec les petites hances en corde comme ça nickel vraiment un combo gagnant quoi je dirais ensuite j'ai trouvé également ce petit diffuseur je l'avais déjà enlevé du carton ce qui était quand même un peu plus simple pareil vraiment une valeur sûre bois et blanc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui se marie très très bien en plus il sent bon voilà donc franchement est super mignon mais je pense que voilà super mignon vous allez l'entendre tout le long de la vidéo ensuite j'ai trouvé cette on va dire ce petit plateau enfin bon on peut s'en servir je dirais un petit peu un petit peu comme on le sent bois clair pareil nickel impeccable j'ai trouvé également ce petit vase un petit peu chiné comme ça moucheté super mignon aussi voilà parce qu'il me semble vous l'avoir dit maintes et maintes fois dans mes vidéos mais organisation c'est une chose mais décoration c'en est une autre et l'un et l'autre sont indissociables on est d'accord ensuite pour terminer j'ai trouvé également ce petit organisateur de tiroirs enfin moi en tous les cas c'est comme ça que je vais l'utiliser après je pense sincèrement que vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble en bambou pareil super sympa moi je vais donc le mettre dans un tiroir pour organiser un petit peu tout le petit bazar et impeccable voilà nickel en termes de de gabarit pas mal logiquement j'ai mesuré donc on est confiante il va rentrer dans mon tiroir voilà alors là donc je fais donc un petit un petit visuel de ma cuisine existante parce que je voudrais aussi réorganiser et repenser mon plan de travail alors on va pas métamorphoser tout ça je vais aussi réutiliser des choses que j'ai parce que moi vous savez j'en ai toujours un petit peu plein les placards je garde souvent des choses et puis et puis on a tous des décos parce qu'on fait souvent des roulements donc voir un petit peu ce que je peux réutiliser aussi voilà donc tout va pas être métamorphosé mais en tous les cas on va faire en sorte que ça soit un petit peu plus je sais pas un peu plus guel là comme ça ça ne me plaît pas du tout donc je vous montre tout ça maintenant ensuite je vide les placards je nettoie les placards je trie et on réorganise tout ça c'est parti alors on va donc s'occuper de cette partie là alors par contre l'étagère ici va rester c'est une étagère que mon bon papa m'a faite que j'aime beaucoup qui est vraiment très très pratique on peut mettre plein plein de choses dessus et en l'occurrence bah forcément toutes les épices mais on va dire alors ça aussi je pense se conserver parce que c'est bien pratique mais ça ça enfin il y a alors il va y avoir du changement ça c'est sûr mais non à voir parce qu'encore une fois là j'ai pas un immense plan de travail donc il faut que ce soit à la fois bah comme je vous le dis pratique mais en même temps joli et il y a une chose mais vraiment que je déteste dans cette cuisine on a essayé pour ceux qui auraient vu ma vidéo où je vous explique un petit peu tout ce que j'ai changé dans ma cuisine parce que je suis locataire mais j'ai eu l'autorisation de repeindre des éléments qui étaient couleur un petit peu bois que je n'aimais pas du tout donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire j'ai changé les poignets j'ai repeint la cuisine mais le plan de travail marron foncé je déteste voilà mais vraiment parce que quand vous avez du foncé alors oui on a mis également du papier peint en forme de de carreaux de ciment pareil c'est vraiment très très joli on a peint en vert enfin on a vraiment essayé de faire des choses pour faire en sorte que cette cuisine soit plus gai mais ce marron foncé vraiment vraiment pour associer des choses je trouve que c'est vraiment très très compliqué et à chaque fois le résultat ne me plaît pas mais je pense que c'est vraiment à cause de la couleur et comme c'est un peu granuleux peindre je pense que ça serait une grossière erreur ça n'irait pas du tout le rendu la tenue enfin je ne sais pas j'ai des gros doutes en tous les cas parce qu'encore une fois je suis locataire donc je ne peux pas faire n'importe quoi et en même temps peut-être une solution qui pourrait être mieux je pense c'est peut-être le béton ciré mais il faudrait que j'aille lui demander est-ce qu'il va vouloir parce que voilà quand on est locataire encore une fois on ne peut pas faire comme on veut et ça recouvrir vraiment si un jour je peux je ne sais pas combien de temps on va rester là il y a ça aussi parce que c'est toujours un investissement fatalement donc mais vraiment pour moi cette couleur de plan de travail est vraiment problématique et à chaque fois je galère énormément à trouver des aménagements et à chaque fois ça ne me plaît pas donc voilà on va essayer en tous les cas de faire quelque chose et ensuite on va s'occuper de ce petit coin là je pense que je vais tout enlever je vais remettre la bouilloire ailleurs et on va réorganiser également ce petit coin pour faire quelque chose un petit peu plus je ne sais pas c'est pareil là j'ai voulu mettre du blanc ok mais enfin en tous les cas de toute façon il y aura toujours ce marron foncé qui qui m'ennuiera mais c'est comme ça donc en tous les cas ici on va essayer de faire autrement et tout enlever et mettre autre chose allez c'est parti on démarre c'est parti C'est parti ! 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 Et puis, j'ai mis mes petites boîtes que j'avais également sur mon plan de travail, que j'avais chiné, que j'aime beaucoup et finalement qui me servent le café et le sucre. C'est parti ! 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 C'est parti !